Le toucher est le sens qui permet de se découvrir. Le massage est un moment de bien-être et de détente, mais pas que. Bonjour Paola Gavard. Bonjour Pascale. Tu es praticienne de massage. Tout à fait. Et je voudrais que tu nous expliques pour Sébio Lavia les différentes techniques de massage. Bien sûr, je suis praticienne de massage bien-être. Je propose aussi techniques de massage différentes venues des quatre coins du monde. Et je t'invite donc à aller découvrir avec plaisir. Voilà Pascale, je te propose de commencer la découverte des massages par le massage ayurvédique. C'est un massage qui est inspiré par la tradition agyanga indienne. C'est un massage qui travaille sur les énergies du corps. Quand on a besoin de rebooster ses énergies, son immunité, ses défenses naturelles. Voilà, avec le massage ayurvédique, on stimule les chakras, qui sont des points qui se situent tout le long de notre colonne vertébrale. Donc avec des mouvements qui sont lents au départ, et puis plus toniques, on stimule cette énergie pour un bienfait sur tout le corps. Donc voilà Pascale, que je te présente le massage Deep Relax, qui est peut-être le massage le plus occidental dans ma carte. C'est un massage qui est un relaxant musculaire profond, et très adapté à notre vie stressée, puisque c'est un massage que je peux vraiment faire à la carte. Il y a un petit nœud. Tu dois le ressentir aussi. Le but, c'est d'aller de plus en plus en profondeur, sans faire mal. Je te fais découvrir le massage californien. Comme son nom l'indique, on était en 21 Californie, dans les années 70, par, on va dire, des hippies, qui, dans la mentalité New Age, estime que le corps faisait partie des choses à soigner, avec son esprit. C'est un massage, tu le verras, il y a beaucoup de repétitions. Il y a comme des refrains. Tu vois les mouvements que je suis en train de te faire. Ils reviennent souvent. C'est un massage qui est plus sensoriel, plus enveloppant, qui permet vraiment de reconnecter le corps à l'esprit. Le massage suédois, c'est un massage sportif, au départ, qui a été conçu par les entraîneurs des sportifs de haut niveau suédois, pour les tennismans, notamment, des années 80. Donc, c'est un massage qui est beaucoup plus appuyé, et qui est un peu le préféré des hommes. C'est excellent, Paola. Je crois que quand on doit revenir de rando, de ski, d'avoir fait du sport, ça doit être génial. Nous avons changé de support. Nous sommes donc installés sur un futon. Et je te propose de découvrir le massage malaisien, qui est inspiré par la tradition Sarawak. C'est un massage qui est traditionnellement réalisé en famille, entre mère et fille. C'est un bercement, en fait. Parfois, c'est un bercement déclenché des émotions. Voilà, Pascal. Je te présente donc le shiatsu, qui est une tradition japonaise. Comme tu vois, ça se pratique au sol, sur un futon. On reste habillé. Et ça a un effet tonifiant. Il est conseillé de faire des séances régulières pour maintenir l'équilibre énergétique du corps. Alors, Pascal, quel est ton ressenti ? Je suis arrivée, je crois, aujourd'hui, avec quelques tensions dans le dos. Et donc, même si tous m'ont beaucoup plu, je crois qu'aujourd'hui, c'est le deep relax qui me convenait le mieux. Effectivement, je pense aussi qu'aujourd'hui, le deep relax, c'était le massage le plus adapté. Mais chaque jour est différent. Et chaque jour, tu auras des besoins différents. Donc, les six massages répondent à des besoins différents. Et tu choisiras le moment venu. De toute façon, chaque massage est un voyage. Très bien. Et on en revient toujours différent. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Paola. Merci, Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada